Dans ces dix ans, nous avons vu la main de Dieu, l'œuvre grandit, nous avons une école, nous avons ouvert d'autres églises et Dieu est en train de se glorifier. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je suis mariée à une seule femme et avec qui nous avons trois enfants. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Dieu, Père, nous te disons merci pour cette grâce que tu nous accordes de pouvoir partager ce soit ta parole. Seigneur, j'aimerais disparaître afin que toi, sœur, tu apparaisses, afin que ta parole fasse du bien à quelqu'un. Cette parole n'est pas mienne, elle est tienne. Et ce peuple n'est pas mien, c'est ton peuple. Permets que ta parole puisse faire du bien à quelqu'un. Nous avons chanté, nous voulons voir ta gloire. Mais donne-nous de comprendre ce que nous devons avoir comme attitude pour expérimenter réellement ta gloire. Seigneur, bénis ces instants. Nous te promettons toute la gloire à l'issue de ces messages. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Que le Saint-Esprit agisse en ces lieux. Et que chacun de nous trouve sa part dans cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je suis très content lorsque nous sommes entrés. Nous avons entendu, nous tous nous chantions. Mon Seigneur, je vais voir ta gloire. Alors j'aimerais nous parler d'un principe très important dans le royaume. Qui nous permettra réellement de voir la gloire de Dieu. Qui peut voir la gloire de Dieu. Alors ces principes, je l'ai intitulé simplement. La mort à soi-même. Mourir à soi-même. Avant d'aller plus loin, j'aimerais dire deux choses. Premièrement, est que la pensée de Dieu, frère, est que nous puissions manifester la vie du royaume. Et la manifestation de la vie du royaume devient possible que lorsqu'on passe par la mort à soi-même. On ne peut pas manifester Dieu. On ne peut pas manifester la vie de Dieu. si l'on ne merve pas. Deuxième chose que j'aimerais dire dans l'entrée des jeux. Pour manifester la vie du royaume, il nous faut passer par la mort à soi-même. C'est un chemin obligatoire. On ne peut pas manifester la vie du royaume de Dieu. On ne peut pas manifester la vie de Dieu. On ne peut pas manifester la vie du Christ si l'on ne passe pas par la mort. Pour notre enrichissement, j'aimerais nous dire que la Bible, lorsque la Bible parle de la mort, la Bible parle de quatre sortes de morts. Il y a premièrement la mort physique. La mort physique que nous trouvons dans Ézéchiel, chapitre 3. Il y a la mort spirituelle que nous trouvons dans Éphésiens 2. La mort spirituelle, c'est cette séparation de l'homme avec Dieu. Tout celui qui ne connaît pas Christ est mort spirituellement. Il y a troisième sorte de mort. Il y a la mort éternelle ou la seconde mort. Là, c'est la séparation éternelle avec Dieu. Et ce qui nous concerne ce soir, c'est la quatrième sorte de mort, qui est la mort à soi-même. Dans le royaume, pour vivre, frère, il faut accepter de mourir. Tandis que dans le naturel, pour vivre, il faut naître. La vie dans le royaume ne commence pas par la naissance, mais la vie dans le royaume commence par la mort, et la mort à soi-même. Tu ne peux pas naître dans le royaume de Dieu si tu n'es pas mort par rapport à ta nature. Pour que la vie de Dieu devienne rayée dans ta vie, tu dois mourir par rapport à ta vie adamique. Alléluia. On va comprendre. Vous savez, Ève était destinée à être une source de joie, mais le péché a fait qu'Ève puisse rater le but. L'homme, quand Dieu l'a créé, le but de Dieu était que l'homme procure la joie à toute la création. Parce que c'était l'homme qui était le gestionnaire. Dieu, le créateur, il a engagé l'homme comme administrateur pour gérer tout ce qu'il avait créé. Donc Dieu était comme patron, l'homme était comme administrateur qui devait rendre compte au patron qu'il avait engagé Dieu. Et il était censé apporter la joie tout autour de lui. Mais qu'est-ce qui a fait que l'homme puisse aller à côté de la volonté de Dieu? C'est le péché. Il a perdu la nature divine. Il a perdu l'image de Dieu. Alors il s'est séparé de Dieu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous chantons, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Qui peut voir la gloire de Dieu? C'est celui qui est mort. Alléluia. Je suis très content, je suis venu trouver quelqu'un en train de mourir dans sa présence. J'ai dit, wow, quelle coïncidence. Alléluia. Jean chapitre 12, verset 24, il est dit, vraiment, je suis dans la version parole vivante, vraiment, je vous l'assure, si les grains de blé que l'on a jetés en terre ne passent pas par la mort, il reste ce qu'il est. Un grain unique. Si par contre, il meurt, il donne naissance à d'autres grains. Et il porte du fruit en abondance. Alléluia. Il dit, si les grains de blé qui est jeté à terre, qui est jeté en terre ne passent pas par la mort. Le passage par la mort est un chemin obligatoire pour quiconque veut devenir productif. Ceux qui n'acceptent pas de mourir ne seront jamais productifs. Les gens qui produisent sont ceux qui ont accepté de mourir. Alléluia. Il dit, si les grains ne meurent pas, les problèmes bien-aimés dans le Seigneur, les grains de blé doivent accepter non seulement d'être jetés, ils doivent accepter aussi de mourir. Aussi longtemps que tu ne veux pas mourir, tu resteras unique. Mais si tu passes par la mort, tu vas te reproduire, tu vas te multiplier. Alléluia. Il faut que les grains acceptent de tomber, non seulement d'être jeté. Parce que beaucoup de gens se plaignent. « Non, je suis, on m'a jeté, on m'a abandonné. » Le problème, ce n'est pas que tu sois jeté, mais le problème où tu tombes. On peut te jeter. Je suis comme un grand. Un grain ne doit pas accepter de rester entre les mains d'un homme. Parce que si longtemps que tu es entre les mains de quelqu'un, tu ne produiras pas. Un grain doit accepter qu'on les jette afin qu'ils produisent. C'est qu'il faut qu'aujourd'hui, l'Église ait un problème, frère. Les chrétiens ne sont plus productifs. Pourquoi ? Parce qu'ils vivent encore. On les verra. Beaucoup de chrétiens, au lieu de mourir, ils s'évanouissent. On n'a pas beaucoup de morts, on a beaucoup d'évanouis. Il suffit seulement de mettre le tomba avec vous. On saura qu'il n'est pas mort. Mais il faut que le grain accepte. Moi, j'ai dit, « Seigneur, donne-moi des chrétiens qui sont passés par la mort, qui acceptent de mourir. » Il dit qu'il donne naissance à d'autres. C'est ce que Christ a accepté, frère. Il parlait de l'humain. Si Christ n'avait pas accepté la mort, toi et moi, on ne serait pas là. C'est parce que Jésus a accepté de ces données que nous, nous existons en tant qu'enfants de Dieu. Vous savez, quand Jésus est venu sur la terre, il avait déclat, lors de son baptême, une voix se fit entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Faites quoi ? Écoutez-le. C'est-à-dire, ces jours-là, Dieu était en train de présenter au monde les prototypes de fils. Voici le premier modèle de fils. Tout celui qui veut être le fils de Dieu, voici le modèle de fils. Ce n'est pas Jean-Baptiste, ce n'est pas Abraham. Voici le modèle. Il présente un modèle de fils, Jésus, le premier modèle. Il dit, qui qu'on veut devenir fils de Dieu, voici le modèle. Alors, qu'est-ce que le mot Jésus s'est fait ? Il a accepté de passer par la mort. Il a donné sa vie. Il s'est dépouillé lui-même. On ne l'a pas dépouillé. Il s'est dépouillé, on le verra. Et il a donné sa vie pour acquérir d'autres fils de Dieu. Et depuis qu'il a donné sa vie, il a cessé d'être le fils unique de Dieu. Parce qu'il devient fils de Dieu. Non, non, il devient aussi fils de Dieu. Il n'est plus fils unique de Dieu, il devient notre grand frère, fils aîné. Alléluia. Pourquoi ? C'était un grain qui est jeté à terre. C'est comme ça dans Philippiens chapitre 2, verset 5 à 8, il le dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égale avec Dieu. Mais on l'a dépouillé. » C'est comme ça ? Non. C'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il n'était pas un simple homme, mais il a paru comme. Voyez ? Jésus n'a pas changé sa nature, c'est mal à la forme. Il a pris la forme de l'homme. Il n'a pas perdu la nature divine. Il a gardé la nature divine tout en prenant la forme. C'est comme ça que quand nous disons Jésus qui sait Dieu, beaucoup de gens sont troublés. Alléluia. Il a pris la forme. Il a dit « Ayez en vous le même sentiment. Lequel sentiment consiste à se dépouiller, à accepter de mourir comme un grand décès nevé. » Alléluia. Je prie que Dieu vous donne ce sentiment qui était en Christ ce soir au nom de Jésus. Je prie que ce sentiment vous habite, que ce sentiment nous habite tous. Lorsque l'église est habitée par un tel sentiment, frère, nous verrons la gloire de Dieu s'est manifestée au milieu de nous. Les hommes de Dieu n'auront plus beaucoup de travail à faire. Pourquoi ? Nous aurons une assemblée de ceux qui sont passés par la mort. Alléluia. Écoutez, frère, l'influence de Dieu au travers de votre vie est proportionnelle à votre degré de mort. L'influence de Dieu dans ma vie, dans ta vie, dans notre vie, est proportionnelle à notre degré de mort. Plus nous mourons par rapport à la chair, plus la gloire de Dieu sera manifestée. Le problème des chrétiens aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens au lieu de mourir, ils s'évanouissent. Vous êtes un chrétien, frère, ne blague pas avec moi. Il n'est pas dit parce que je commençais à prier que tu dois blague avec moi. non, non, tu as tué évanoui. Un mort n'a plus de réaction. Un mort ne sent rien. On peut l'insulter, ça ne lui dira rien. On peut le priver des choses, mais lui, non, je suis mort. Comme un homme de Dieu relatait son histoire, il disait, il était un jour, on l'avait invité dans une conférence dans un pays, il arrive dans un hôtel, là où il était logé, il descend au restaurant pour manger. Pendant qu'il est mangé, il y a deux filles qui étaient dans les mauvais travaux qui sont arrivés, qui voulaient séduire l'homme de Dieu. Qu'est-ce que le passeur a dit? Je suis un mort. Oui, moi, je suis un mort. Tu es un mort, tu viens ici. On ne veut plus des choses, on ne veut pas des histoires. Non pas. Ça dit, vous pouvez tout faire pour les séduire, mais un mort, un mort est inséduisable. Un mort est insensible. On peut le critiquer, mais il ne dira rien parce qu'il est mort. Un mort, même si à l'église, on le critique, il ne quitte pas l'église parce qu'on l'a critiqué. Il ne quitte pas la frère parce qu'on l'a critiqué. Non, 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 je suis un mort, je ne sens plus rien. Hallelujah. Il faut mourir, frère. Dis ta voisin, il faut mourir. Tu n'as plus le droit de vivre. Seul Christ a le droit de vivre sa vie en toi. Alléluia. Il ne faut pas t'évanouir, sinon on va mettre le... Tiens ! Ici, ça n'existe pas. De temps en temps, les gens qui s'évanouissent, essaient seulement de les toucher. Touche à leur personnalité. Il ne faut pas mourir avec moi. Non, 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 non. Tu ne sais pas qui j'ai sur. Nous n'avons pas besoin de savoir qui tu es. On a besoin de connaître Jésus qui est en toi. Alléluia. Donc, la vie de tout enfant de Dieu, qui veut manifester la vie de Christ, fonctionne comme un grain de blé ou même de maïs. Donc, le grain de maïs, qui ne passe pas par la mort, reste seul dans ses... sans se reproduire. Vous voyez ? Donc, aujourd'hui, on peut manger le maïs, on peut manger le blé, mais vous ne savez pas comment est-ce que ce grain a souffert pour vous donner ce que vous mangez. Non seulement, on l'a jeté, il a rencontré la chaleur, le froid, le noir dans le sous-sol, et avant de produire, il est passé par des moments compliqués. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de traverser des moments difficiles, Dieu comme un grain, Dieu est en train de te préparer pour la reproduction. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque vous traversez des moments de froid, de ténèbres, de chaleur, toutes sortes de difficultés, sachez que Dieu vous a programmé pour expérimenter sa gloire, pour devenir une source de bénédiction pour ceux qui sont autour de vous. Alléluia. Lorsque les grains souffrent, les grains souffrent seuls, mais lorsqu'ils produisent, tout le monde mange. J'ai dit, beaucoup mangeront de ton fruit. Tu accepteras de passer par la mort, beaucoup mangeront de ton fruit. Mais ce que tu dois faire, accepte ce chemin. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à porter de fruit tout autour d'eux, simplement parce qu'ils ne veulent pas passer par la mort. Dans Matthieu 16, 24, la Bible déclare, puis parlant, je suis toujours dans la version parole vivante, vous allez m'excuser, parlant à tous ses disciples, Jésus ajouta, si quelqu'un veut être mon disciple et marcher avec moi, qu'il lave ses habits, qu'il porte une belle chaussure, qu'il roule carrosse, qu'il achète un avion, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce! Par le fond dit, qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il marche sur les traces de même pas. Si quelqu'un veut être les disciples de Jésus, si quelqu'un veut expérimenter la gloire de Dieu, qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même. Écoutez frère, tu as les droits, ma soeur, tu as les droits de faire tout, mais si tu veux devenir disciple de Christ, il faut renoncer. Là, vous voyez, on ne l'impose pas, on le verra, mais il doit renoncer lui-même. J'ai les droits de faire comme toutes les filles, je les refais comme tous les garçons. Non, aussi, dès l'instant où tu veux que Jésus-Christ devienne ton maître et toi, ton disciple, tu dois renoncer à tous tes droits. Je paie mes prostituées comme toutes les filles. Oui, tu as les droits en tant que fille, mais quand tu veux devenir disciple de Christ, tu dois renoncer. Rénoncer, première chose, deuxièmement, charge de sa croix. Il a dit il faut qu'il charge de sa croix. Écoutez, le christianisme où on vous dit tout est facile, ce n'est pas le christianisme. C'est comme ça que vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de gens qui entrent dans les loges mystiques dans la rose croix pour être les grands. Et les gens sont tellement naïfs, on vous dit rose croix, donc vous présente la rose avant la croix, mais vous acceptez. donc on vous dit bien, rose croix. Donc il y a la rose, tu es la rose, tu es là, c'est bon, je suis bien, mais derrière cette rose, il y a la croix. Mais Jésus dit premièrement, la croix vient voir la rose. Si tu te chantes de ta croix, tu renonces à tes droits, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu n'est pas ce que par la croix, mais beaucoup de gens ont déposé la croix. On veut un christianisme un bon chic, bon char. BCBG. Un christianisme un BCBG. C'est ce qu'on veut, mais j'aimerais te dire, tout disciple accomplit et sera comme le maître. Si le maître est passé par la croix, tu passeras par la croix. Mais ce qui est vrai, si tu passes par la croix à cause de Dieu, tu finiras par ressusciter. C'est comme ça, Jésus, lorsqu'il arrive à la croix, il était déjà proche de la gloire. Chaque fois qu'il s'approchait de Golgotha, il s'approchait de la gloire. Lorsqu'il arrive sur la croix, on dit, mais si tu es fils de Dieu, mais descends, non. Jésus dit, non, non, je ne peux pas descendre parce que bientôt je vais accéder à la gloire. Bientôt je vais entrer. Il faut que je meure. Il faut que je meure. parce que si je mourrais, quel... Ah, écoutez, Jésus-Christ a dit, non, 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 je ne descendrai pas. Je dois mourir parce que en 1996, Yves Bambile doit se convertir. Je suis fatigué d'être fils unique de Dieu. Je vais avoir des petits frères. Je dois mourir pour devenir aussi yaya. J'aimerais avoir des gens qui m'appeleront grand frère. mais beaucoup de gens abandonnent la croix qu'ils renoncent, qu'ils se chargent de sa croix. Beaucoup ont déjà déposé la croix. Si tu es dans la rose, il faut qu'il te quitte. Parce qu'avec Dieu, la croix vient toujours avant. Mais là, on vous dit la rose, la rose. Ah, Jésus dans la rose, c'est bon ici. Mais la croix, tu vas commencer à sacrifier pour faire faire des choses. Hallelujah. Rénoncer. Matthieu 10, 38, il dit, et celui qui ne se charge pas de sa croix pour me suivre n'est pas digne de moi. Celui qui ne se charge pas de sa croix pour me suivre n'est pas digne de moi. Tu ne vas pas te charger de la croix du pasteur. Chacun a sa croix. Non, non, moi je veux comme ça, comme moi je ne veux pas porter cette croix seule, je vais seulement toucher la dernière partie de la croix du pasteur, je vais soulever comme ça. Non, 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 non. Tu dois te charger de ta croix. Si tu veux plaire à Dieu, Dieu te fera passer par des moments difficiles. Mais ça sera pour ton bien. Hallelujah. Il y en a qui sont dans la grosse croix comme je l'ai dit. Tout ça, c'est rien. Rentrer, accepter la croix et la gloire viendra après. Hallelujah. Donc voyez-vous frère, la mort à soi-même est volontaire. La mort à soi-même est volontaire. Il dit, il renonce à lui-même. c'est charge de sa croix et me suivre. On n'impose pas. C'est volontaire. Dieu nous la propose. Dieu nous la propose. Il ne nous l'impose pas. Il nous appartient de porter la croix ou de la déposer. Il te dit, charge-toi de ta croix. Il t'appartient de porter ou de déposer. Mais il y en a qui ont déjà déposé. Il y en a qui continuent à porter. malgré ce que j'ai vu, malgré les difficultés, je continue à porter ma croix. Donc Dieu veut que nous portions notre croix afin de mettre à mort notre nature adamique qui ne se soumet pas à Dieu et qui ne peut servir au dessein de Dieu. la nature adamique. La chair ne peut jamais servir au dessein de Dieu. Voilà pourquoi il faut la mettre à mort. Donc notre nature adamique est là pour produire au travers de nous les œuvres de la chair qui, bien sûr, ne glorifient pas Dieu. Disait Galate 5, 19 à 21, on parle des œuvres de la chair or les œuvres de la chair sont manifestes, se manifestent, de se manifestent les plus cachés. Les œuvres de la chair sont manifestes. C'est plus caché. On dit, c'est ça, l'impunicité. On cache encore l'impunicité. C'est visible, légalisé même. Impuité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les guerrées, les jalousies, les animosités, ce sont des... ce sont les... les caractéristiques des gens qui ne sont pas morts. Les animosités, les disputes, les divisions, les sectés, l'envie, l'ivronnierie, les excès de table. Même là aussi, il y a beaucoup de chrétiens qui disent, moi, je fais plein de publicité, mais un excès, il fait l'excès de table. Ça, c'est un péché avec beaucoup de chrétiens. Mais non, moi, je ne suis pas dans l'ivronnierie. Mais tu es dans les excès de table. quand il vous mange, vous dites, terriblement. L'ivronnierie, les excès de table et les choses semblables. Il y a des choses semblables. Fumer, c'est des choses semblables. Je vous dis, c'est pas parce que ce n'est pas écrit ici, ce n'est pas mauvais. C'est ça, dans les choses semblables. tu détruis ton corps. Il dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit. Donc, j'insiste encore que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Alléluia. Vous savez, les œuvres de la chair sont un instrument puissant pour la construction du royaume de Satan. Les œuvres de la chair. Voilà pourquoi, frère, si tu veux construire le royaume de Dieu, il faut mourir par rapport aux œuvres de la chair. Il faut accepter les morts à soi-même. Parce que le diable construit son royaume. Malheureusement, il y a des chrétiens qui aident le diable à construire son royaume en manifestant les œuvres de la chair, non seulement dans la société, même à l'église. Même à l'église. Donc, les œuvres de la chair sont un signe que le royaume du diable est présent. Quand il y a toutes les choses que nous avons citées dans Galates 5, dans une vie, dans une communauté, dans une famille, dans une société, c'est la mort qu'il croit. Le royaume du diable est présent. Donc, le royaume du diable est conçu par les œuvres de la chair. Celle-ci étouffe la libération du royaume de Dieu. Les œuvres de la chair étouffent la libération du royaume de Dieu. La libération de la vie de Dieu est étouffée par les œuvres de la chair. Alléluia. Vous savez qu'aujourd'hui à l'Église, on crie, c'est bien, les chrétiens crient. Quand les chrétiens prient, oh, quelle prière. Mais écoutez, frère, le monde ne sera pas sauvé à cause de nos belles prières. Le monde veut voir Jésus. Le monde veut voir la manifestation du royaume. Pour que l'Église arrive à manifester le royaume de Dieu, l'Église doit accepter, les chrétiens doivent accepter de mourir. Alléluia. Vous savez, lorsque Abraham montait avec Isaac pour offrir, ils sont arrivés au bas de la montagne, Isaac pose la question à son père. Papa, je vois le bois, je vois le feu, mais où est l'agneau? Le feu est là. Les bois sont là. Mais l'agneau est où? Ça, c'est la question que l'Église doit se poser aujourd'hui. Il y a le feu, oui. Oui, il y a le bois, mais où est l'agneau? Où est Jésus dans ce que nous faisons? Où est Jésus dans notre vie? Le feu est là. Oh, Seigneur, nous crions. Les bois sont là. Mais où est l'agneau? Dans ma vie, où est l'agneau? Oui, je prêche, je peux prêcher, je peux bouger. Les gens vont sauter, les gens vont crier, mais Jésus est où dans tout ça? C'est une question que nous devons nous poser, frère. Isaac a dit, papa, où est l'agneau? Le monde n'a pas besoin du feu. Le monde n'a pas besoin de bois. Le monde n'a besoin de l'agneau. Le monde ne sauvera pas parce que je bénis Dieu. Le feu attirera les hommes, mais l'agneau sauvera. Les gens ne viendront pas parce qu'ils verront le feu, ils ne viendront pas parce qu'ils verront le bois, mais ils seront sauvés. Nous, ils verrons l'agneau. Où est Jésus? Les grèves sont venus voir Philippe et André. Ils ont dit, maître, nous voulons voir Jésus. C'est tout. Nous voulons voir l'agneau. Nous voulons voir Jésus dans nos vies. Jésus pendant notre adoration. Jésus dans nos cultes. Jésus dans nos moments de prier. Nous voulons voir l'agneau. Les gens ne sauront pas ce bas s'il y a l'effet frère. Nous pouvons commencer à crier matin, midi, soir. Nous pouvons chasser toutes sortes de démons. Vous savez, aujourd'hui, il y a toutes sortes de prières que les enfants font. Il y a des démons que la Bible ne donne même pas, qui existent, que nous avons inventés. Des démons de poursuite, des démons d'accompagnement, des démons de ceci. Mais s'il y a des démons d'accompagnement, moi j'ai un âge d'accompagnement. La Bible dit que l'âge de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher d'une argile. Nous sommes devenus tellement conscients de la présence des démons que de la présence des dieux. Alors nous voulons des démons partout, un cancélère passe au nom de Jésus. S'il y a un cancélère qui passe, la prince est malinteressante ici, il va mourir. Alléluia. Nous cherchons des choses. Les hommes n'ont pas besoin de ces choses. Les hommes ont besoin de l'agneau. J'ai béni Dieu. Je ne suis pas contre le feu. Je ne suis pas contre le bois. Mais le plus important c'est l'agneau. Le plus important c'est Jésus. Le monde ne sera pas sauvé à cause de ces choses. Ils veulent voir Jésus. Alléluia. Mais pour manifester l'agneau, il va mourir. Si tu ne mères pas, tu vas manifester le feu. Tu vas manifester le bois. On ne verra pas l'agneau. On ne verra pas l'agneau. On ne verra pas l'agneau. Dans Jean 12, 20 à 24, vous allez lire. Les grecs sont venus voir Philippe. Nous voulons voir Jésus. C'est tout. Nous voulons voir Jésus. J'ai dit au début que Jésus a présenté. Jésus dit celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai tout vie, toute mon affection. Écoutez-le. Et la Bible déclate que le monde attend avec un arrondissement la manifestation de fils. Pas des enfants de Dieu. Mais des fils. Il y a différence entre enfants et fils. N'est-ce pas? Quand Dieu dit celui-ci est mon fils bien-aimé. Un fils en hébreu signifie celui qui bâtit la maison du Père. Dieu disait voici celui qui va bâtir ma maison. C'est comme ça que Jésus pouvait dire je bâtirai mon église. Dieu présentait déjà un bâtisseur. Les fils sont des bâtisseurs. C'est-à-dire qu'ils ont été la maturité. Mais pour arriver à cette dimension il faut accepter de mourir. Alléluia. Mais aujourd'hui frère nous sommes devenus comme l'église de la Odyssée. C'est vrai on utilise Apocalypse 3.20 pour évangéliser. Ce n'est pas le contexte d'évangélisation. C'est une église qui existait qui avait connu Dieu qui a servi Dieu et qui a chassé Dieu je me tiens à la porte et je frappe. Comment est-ce que le propriétaire de la maison est arrivé en dehors de sa maison? Comment il est arrivé en dehors en train de frapper? Vous voyez? Pendant qu'elle lui frappe là, à l'intérieur il continue à chanter il continue à prêcher il continue à célébrer on cite son nom mais lui-même le propriétaire du nom est dehors il continue à frapper. Mais à l'intérieur nous chantons nous dansons l'église de la Odyssée. Nous prêchons nous faisons tout mais là, dehors la personne pour laquelle nous sommes en train de faire tout ça est dehors il est en train de frapper personne même n'entend qu'il est en train de frapper il est déjà dehors on est seulement estramoussé par le feu par le bois mais il est déjà dehors alors je prie qu'il rentre dans sa maison que Dieu rentre dans sa maison dans l'église de Paris Alléluia Voyez? Ainsi Dieu propose l'amour à soi-même dans la manifestation du règne de Dieu dans nos régions et dans nos vies est lié à notre dégré de mort dis ta voisine tu dois mourir mais je vais rapporter une précision rapidement pour terminer je vais aller rapidement une précision nous ne devons pas confondre les brisements avec la mort à soi-même les brisements est un acte d'initiative divine qui a pour but sur la mort à soi-même dans le but du brisement c'est pour t'amener à mourir l'amour à soi-même c'est pas ça le brisement le brisement c'est l'initiative divine mais l'amour à soi-même est volontaire voyez? c'est volontaire c'est-à-dire la crucifixion de la chair donc Dieu il recourt c'est-à-dire au brisement souvent dans la mesure où la prière la parole ou notre volonté propre n'ont pas su mettre à mort notre nature adamique Dieu fait recours au brisement donc la mort à soi-même elle est un acte d'initiative humaine le brisement c'est l'initiative divine la mort à soi-même c'est humain c'est-à-dire volontaire alors que le brisement lui n'est pas volontaire le brisement n'est pas volontaire c'est Dieu qui nous impose parce qu'il veut atteindre un but avec nous et la finalité du brisement c'est de t'amener à mourir par rapport à ta nature adamique Alléluia donc le principe dont je suis en train de parler de la mort à soi-même consiste à renoncer ou à se priver de tout ce qui peut nourrir notre nature charnelle ou nos appétits intérieurs c'est ça la mort à soi-même donc la mort à soi-même consiste à renoncer ou à se priver de tout ce qui peut nourrir notre nature charnelle ou nos appétits intérieurs dont la mort à soi-même est un coup d'état personnel dont la mort à soi-même est un coup d'état personnel ça dit la chair est détrônée tu dois détrôner la chair de ce trône-là elle est humiliée par la gloire de Dieu j'ai pris que les œuvres de la chair soient détrônées de ta vie au nom de Jésus afin que la gloire de Dieu se manifeste tu dois faire un coup d'état ce soir je dis que tu dois faire un coup d'état ce soir il faut qu'il y ait un coup d'état coup d'état Alléluia Colossiens 3.5 qui l'a dit faites donc mourir voyez ce n'est pas Dieu qui fera mourir ce n'est pas le pasteur qui fera mourir il dit faites donc mourir les membres qui sont sur la terre l'impunicité l'impureté les passions les mauvais désirs et les cupidités qui est une idolâtrie l'idolâtrie c'est pas seulement ça l'est d'aller s'ingénuer l'impunicité c'est une idolâtrie l'impureté les passions les mauvais désirs c'est une idolâtrie voyez faites mourir faites l'époux d'état de votre chair détronnez la chair du trône de votre cœur afin que la vie des dieux soit manifestée frère Alléluia Paul dit faites donc mourir faire mourir dont Paul parle ici en grec faire mourir ça vient du verbe necro necro qui a donné le verbe français necrozé donc faire mourir quand il dit en grec faites mourir ça vient du verbe grec necro écoutez comme vous entendez qui a donné le verbe français necrozé necrozé c'est quoi ? necrozé c'est un terme médical qui veut dire priver un organe de sa substance vitale jusqu'au dépérissement ça dit priver un organe de sa substance vitale jusqu'à sa mort ça dit toi la chair là tu as tes appétits je vais te priver de tu ne vas pas manger jusqu'à ce que tu mourras tu vas me guire donc il faut amener ça dit quoi ? c'est ce qui a donné même les mots necrologie ça dit quoi ? on doit entendre un communiqué necrologique dans votre quartier si tu as donné ta vie à Jésus je vous dis vous savez lorsqu'on regarde un communiqué necrologique nous avons nous sommes nous avons une profonde douleur de vous annoncer la mort de Ixabota notre qui est mort depuis TTT mais quant à la mort à soi-même il faut que les gens de votre quartier de votre travail de votre église lorsqu'ils entendent les communiqués necrologiques vous concernant ils doivent se réjouir nous avons l'honneur la grâce et le bonheur de vous annoncer la mort à soi-même du voleur qui terrorisait tous les quartiers tous les quartiers dans la joie parce que le voleur est déjà mort l'impunique est mort il n'est plus les gens peuvent maintenant vivre calmement est-ce que toi déjà on a déjà entendu un communiqué necrologique est-ce que tu es déjà mort est-ce que tu es déjà tout le monde n'est pas voisin est-ce que toi vraiment est-ce que tu as déjà entendu un communiqué necrologique oh bon s'il vous plaît c'est un peu de quartier ce qu'il y a ici de ville ville Neuf-Saint-Georges nous voulons annoncer une bonne nouvelle à tous les habitants de ville Neuf-Saint-Georges que le bandit qui le terrorisait est mort il est mort par rapport au banditisme il est mort par rapport au braconnage il est mort par rapport au péché il est mort par rapport au vol tout le monde et quand il se présente oui je suis mort Alléluia dis ta voisin on doit entendre le communiqué necrologique sur le côté concernant dis lui tu dois mourir tu dois mourir si tu meurs tu ne seras pas un problème pour l'église vous savez il y a des gens qui sont problématiques à l'église je comprends simplement ils ne sont pas morts des gens qui disent qu'ils quittent à tout de vivant Dieu ne se sert pas de vivant Dieu se sert de mort Alléluia même si tu n'es pas content je vais partir c'est pas un problème donc nous devons priver nous devons priver à notre chair sa substance jusqu'à ce que dans ce domaine de la chair nous serons comme morts qu'est-ce qui nourrit ta chair l'impudicité il faut priver ta chair de l'impudicité il faut priver ta chair du mensonge vous savez il y a des gens qui mentent terriblement le seul mot c'est la seule vérité qui sont dans de l'heure pour ce bonjour quand il te dit bonjour il a dit vrai mais le reste mensonge ils sont cahiers quand il te dit bonjour il a dit la vérité merci qui suis après mensonge mais un mot n'aimant plus un mot ne vole pas un mot ne discute pas un mot on l'amène où il veut où il ne veut pas un mot un mot se laisse conduire un mot il faut mourir il faut mourir il est sans réaction il est sans réaction mais combien réagissent ? ça demande votre volonté aujourd'hui on va attendre un communiqué nécrologique tel est mort et décédé quelqu'un dit je ne veux pas mourir tu mourras on ne peut pas être utile dans le royaume frère si nous vivons par la chair mon objectif c'est quoi ? c'est de nous amener à crucifier la chair et ses désirs mettre à mort sa chair dont notre chair nous pousse à vivre pour nous-mêmes alors que Dieu veut que nous le vivons pour lui la chair est dans notre vie la liée par excellence du diable elle sert aux intérêts de Satan dans notre vie aussi lorsque nous voulons servir aux intérêts de Dieu et être utile pour le royaume le Seigneur nous prescrit premièrement la mort à soi-même Alléluia Galat chapitre 2 verset 20 je vais terminer par là la Bible dit j'ai été crucifié avec Christ et si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi si je vis maintenant dans la chair je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est lui-même qui s'est livré lui-même pour moi Alléluia il dit j'ai été crucifié avec Christ et si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi laisse à Jésus le temps de vivre sa vie en moi ça dit la vie chrétienne c'est la vie d'une autre personne la vie chrétienne c'est ça dit une autre personne vit sa vie en nous Paul dit si je vis ce n'est plus moi qui vis ça dit moi je suis déjà mort le persécuteur de l'ébise est mort le voleur est mort l'impudique est mort le menteur est mort c'est lui qui vit c'est Christ alors regardez maintenant Christ vit en toi comment Christ va se comporter est-ce que Christ sera une pierre d'achèvement pour son frère quelqu'un va me dire nous sommes d'agents de la culture bon prenons que sert Jésus Jésus est une Suisseur en Christ qui vit en Europe comment Jésus va vivre sa vie il faut toujours avant de faire qu'est ferré Jésus à ma place parce qu'en réalité ce n'est pas moi qui vis c'est Christ qui vit si c'est Christ qui vit en moi est-ce que Christ sera un scandale pour son frère Christ sera un scandale pour sa soeur est-ce que Christ va dire vous savez c'est difficile en Europe parce que vous ne connaissez pas les réalités d'ici je n'ai pas besoin de connaître les réalités d'ici parce que je connais les réalités du royaume parce que le royaume dans lequel nous allons être au-dessus de l'Europe de la France les Etats-Unis c'est au-dessus la France ce n'est pas le ciel l'Europe ce n'est pas le ciel alors si tu vis ta vie en fonction de la France de Paris tout ça tu oublies les réalités du ciel tu fais fausses affaires il dit ce n'est plus moi qui vis moi je suis mort mais c'est Christ qui vit sa vie en moi et si Christ c'est Christ qui vit quel est le sorcier qui peut te toucher Christ peut être bouffé par le sorcier alors pourquoi tu passes ton temps à lier des démons qui n'existent pas je lis je lis on ne lit pas le diable le diable sera lié dans le millenium il faut chasser les démons seulement mais toi toute ta vie tu ne fais que combattre je combattre papa même tes ondes se réponsent non quel est ce combat qui ne se termine pas quel est ce combat qui ne se termine pas écoutez moi je n'ai pas besoin de combattre Jésus a déjà combattu pour moi il a fait de moi plus que vainqueur ce que je suis en train de faire je rappelle au diable de sa défaite j'ai dit que toi Christ a vaincu tu as été vaincu sous la croix je n'ai pas à combattre à mes poumons parce que Jésus a tout accompli pour que je devienne un homme accompli et toi tu es là tu as peur de tout alors que c'est si Christ qui vient en toi tu n'auras pas peur de son ciel Alléluia il faut dormir calmement moi je dis souvent si je dors je rêve qu'on me poursuit et que je sursaute je ne veux pas continuer non non je dois rentrer dans mon sommeil ça doit se terminer dans le sommeil il faut que je vois et maintenant je le poursuit non c'est pas ça ne peut pas non 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 parce que Christ qui vit en moi non c'est pas normal et tu vas être je fais des mots non 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 rentre dans le sommeil ça va se terminer dans le sommeil ça va être un problème de commencer vraiment non 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 ça doit se terminer dans le sommeil se terminer dans le sommeil pourquoi ? parce que ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi Alléluia un homme de Dieu je termine là un homme de Dieu dit il donne un témoignage il y a un frère de son église son nom qui est allé pour l'envoûter il a reçu son oncle chez lui à la maison alors chaque soir l'oncle est allé pour l'envoûter son neuf alors il a tenté pendant plusieurs plusieurs semaines il n'a pas paix ça chauffait tellement il a dit je dois rentrer je dois rentrer pourquoi tu veux rentrer ? non non il tombe par terre il commence à dire non non je t'ai venu pour t'envoûter mais à chaque fois que je venais quand il dormait je voulais entrer dans la chambre je voyais un géant vêtu de blanc sur à côté de ton lit je voulais faire mais il ne disait rien il disait rien chut donc quand je voulais entrer chut c'est le prince qui dort chut alors pourquoi toi tu dois être agité si Christ vit en toi et que tu es déjà mort c'est Christ qui vit en toi tu ne peux pas avoir peur des sorciers Parce que celui qui a le doigt est plus fort, plus gros Que celui qui est dans le monde Alléluia Je ne sais pas ici, vous savez, je suis en Afrique Les gens, les gens Il y a beaucoup de choses La nuit comme ça, les chats miaulent Miau, miau, miau Au nom de Jésus, c'est quoi ? On a étudié l'anatomie Les chats miaulent, non ? Ils ne savent pas que les chats miaulent On a étudié à l'école que les chats étaient faits pour miauler Mais c'est normal Même à minuit à zéro air Laissez les chats miauler Il a été fait pour miauler Écoutez, écoutez Ça sera Laissez les Rendeurs les chats Cette nuit on n'a pas dormi Il y a un chat qui a miaulé Il a été créé pour miauler Quand tu as créé les chats Tu dis toi tu vas commencer à miauler Les pigeons vont recouler Et les chats vont aboyer Mais les chats vont miauler, non ? Ça sera suspect Mais les jours j'entendrai les chats aboyer Là, non, ça c'est plus normal Quand j'entends les chats Ça c'est déjà compliqué Mais aussi longtemps il va continuer à miauler Parce que je n'ai pas peur de ces choses Parce que celui qui est en moi est plus fort Plus fort Plus fort Que celui qui est dans le monde J'accepte l'amour J'accepte Je veux que tu élèves tes mains Tu commences à adorer le Seigneur Seigneur, merci parce que tu as fait de moi Ce que je suis Jésus, merci parce que tu vis ta vie en moi Je veux voir la gloire Mais je dois accepter de passer par la mort Seigneur, je vais priver mon corps De toute la substance vitale Jusqu'à sa mort Jusqu'à sa mort Ribo yaka manderebo sata Mantebo saya babababa Mantebo saka babababa Oh Seigneur Mika yabo sanderebo bababa Iko bo sata yabo bababa Bien aimé, nous avons dit que la mort Elle soit même volontaire Peut-être bien aimé Tu as déjà déposé la croix On te voit servir Dieu On te voit prier Mon fond de toi Tu sais que tu as déposé la croix Tu ne marches plus sur les traces de Jésus Nous voulons prier avec toi Tu as été déçu Tu es même prêt à abandonner la foi Tu me dis Jésus Je te donne tout de moi Je me livre à toi Vive ta vie en moi 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 Ma bêche à Yabosa N'abandonne pas ton assurance Ribosaka bababa Ma terebosaka bababa Tu as donné un ultimatum à Dieu Tu as dit Seigneur si tu n'agis pas Je vais abandonner N'abandonne pas Laisse Jésus vivre sa vie en toi Je te donne tout de moi Ma terebosaka Je me livre à toi Je me livre à toi Seigneur Sans rien retenir Sans rien retenir Sans rien retenir Sans rien retenir Oui je te donne Je te donne tout de moi Je te donne tout de moi Je me livre à toi Jésus Ma yébosaka bababa Madame Sous-titrage Société Radio-Canada